oh salut à tous c'est le super flash aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur l'égo cité comme que vous avez vu non je suis un petit peu malade là comme que vous avez vu dans le titre elle est là ta monétique mais s'il dans ma bouche ouais la guerre flash est mal lancé ouais maintenant j'appelle les filles les gars fâche mais qu'elle est libre et les flash moi je suis super flash et tous les à ce qu'ils font non et mes abonnés les filles abonnés j'étabelle comme ils ont pas alors qu'ils arrêtent c'est merveilleux tu le refais je te tape encore je vais pas vous gâcher je vais arrêter de parler ça fait déjà deux ans que j'ai été lutté ailleurs mais ça a fait de moi un meilleur flic plus futé plus rapide alors qu'est ce qui vous fait revenir ici une chaise mac une vieille connaissance une promesse à tenir une dette d'honneur à rembourser non mais c'est pour affaire ou pour le loisir je dois remplir votre l'un et l'autre ou bien les deux ouais mais faut vraiment que je coche une des cas et en bon vieux loup de mer je vais mettre mon bateau à quai tout en douceur qu'est ce qui vous amène à l'égo city ma petite dame merci beaucoup d'être revenu chaise je sais que ça n'a pas dû être facile pour vous j'ai dû faire refaire mon passeport je voulais parler de votre période d'exil mais bon venons en droit au but rex fury s'est échappé et rôde dans l'égo city et comment va natalia elle va bien elle est toujours un témoin sous protection il faut que je lui parle je vous trouverai son numéro mais si vous voulez vraiment la protéger trouvez rex fury et remettez le à la justice encore une fois chaise cette ville est en proie à une vague de criminalité vraiment mais oui regardez et je suis certaine que rex fury est derrière tout ça vous êtes le seul que je crois capable de l'arrêter chaise allez au commissariat et attrapez moi rex fury ok il y aura deux chaises mackin vous allez être bizarre vous allez trouver ça bizarre ouais comme moi la première fois j'ai joué attendez j'arrive ouais mais dans ta voiture toi tu pourrais jamais me rattrapez arrêtez-moi en voiture on boquait amène moi mais attention t'es pas conduire chiche savoir comment j'ai de foncer dedans avec je ne sais pas je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit j'ai pas le droit Désolé, c'est pour la police. Tu dois foncer de ça avec ta voiture. Vanilla. Je suis le premier arrivé. Je suis le premier arrivé, le premier servi. Tu peux rien faire. OUCH! Désolé, d'avoir un tric. OUCH! Désolé, d'avoir un tric. Désolé, d'avoir un tric. Oui, désolé, c'était en train de checker quelque chose. Désolé, d'avoir un tric. Désolé, d'avoir un tric. Désolé, d'avoir un tric. C'est bien vous qui avez fait tomber Rex Fury ! Oh, ça, il a travaillé. C'est le chef adjoint Tenby qui a précédé à l'arrestation. Et je n'ai rien vu de légende. C'est juste un public ordinaire. Comme vous, Jean. Peut-être pas tout à fait comme vous. Alors, ça vous dirait de me faire visiter le nouveau commissariat ? Ah, pour moi, ce serait un honneur. Je vais vous attendre à l'intérieur. Ok. Écrivez dans les commentaires si vous croyez que Chéry est gay. C'est bon. Allo ? Natalia ? J-Chaze ! Oui, c'est moi. Est-ce que ça va ? Chargé ! Non mais ça va pas la tête. Tu ne peux pas m'appeler. Je suis un témoin protégé. Un témoin protégé. J'étais inquiet. Rex est en cavale. Je me suis dit qu'il allait te chercher. Je sais, mais il n'est pas de ma recherche. Le chef de la police lui-même me l'a dit. Rex a fui les gossiers. Mais le maire vient de me dire qu'il était encore là. Quoi ? Tu veux que j'aime ? Oui. Je veux être sûre que tu es en sécurité. C'est à cause de toi que je suis dans ce pétrin d'abord. Mais où es-tu ? Je ne te le dirai pas. Natalia Zmini s'est demandé à l'accueil de Mercy Arts. À l'hôpital Mercy Arts ? Non ! Enfin, si. Mais ne t'avise pas de venir ici, parce que si Rex est sur mes traces, je reste pas dans les parages. Sous-mourine. J'espère que le chef... Tu es sûre que c'est sans danger, Franck. Bien sûr que c'est... Avec danger. Oh, voici notre ordinateur sans fer. D'habitude, il fume pas comme ça. Il a été piraté ce matin. Ça a déclenché une action de sécurité et verrouillé. C'est ça. Mais il n'a explosé qu'une fois que Franck a essayé de le réparer. Avec un marqueur. Ordinateur central opérationnel. Mesures de sécurité a été levées. C'est seulement de l'ascenseur rétabli. C'est moi qui le fais annoncer. Eh, pas mal. Je vais essayer de trouver qu'il avait piraté. Oh, et si t'as des problèmes, je t'aiderai. Je m'y connais à fond, ordinateur. Ordinateur. Ouais, c'est ça, ordinateur. Allez, au sous-sol. Attends-moi. J'espère. Bien, madame le maire. Je vais faire un briefing sur Rex à mon équipe, mais je suis sûr qu'il y a longtemps qu'il est parti. De quoi elle se mêle ? Me faire recruter un spécialiste qu'elle fait venir de l'étranger ? Jays McCain. Dunby, c'est vous le nouveau chef de la police ? Alors, vous embauchez ne me plaît pas trop, McCain, mais ça vous oblige à suivre mes ordres. Et pour commencer, vous allez filer au sous-sol et m'enfiler un uniforme, compris ? Quelle charmante retrouvaille ! Chérie, avez-vous mis ces fournitures cruciales sur mon bureau ? Oui, chef ! Je vais dans mon bureau. Je ferai un briefing sur Rex Fury dans 10 minutes. Même s'il est sans doute à des milliers de kilomètres d'ici en ce moment. Et je veux que personne ne me déronde ! Wow ! Hey ! Il a vraiment l'air de meilleure humeur aujourd'hui. Venez, allons vous trouver un uniforme. Un uniforme ? Chérie, il y a... Voici le sous-sol ! Je vais vous faire visiter. Il ressemble à mes fesses. Attends, je vais... Là, c'est le fourtoir de Chuck, le responsable des véhicules. Au début, il ne vous laisse conduire qu'un seul type de voiture. Mais si vous faites bien votre travail, vous aurez beaucoup plus de choix ! Ah oui ? A combien de véhicules avez-vous accès, Franck ? Bon, il vaudrait mieux qu'on continue notre visite. Vous êtes où ? Allez, un peu plus d'efforts ! C'est pire que les cours de sport à l'école, hein ! Vous devriez tous vous dépenser à 110% ! Et faire des maths en même temps ! Monsieur Simon, je me crie dessus ! Et le chef d'office est moqué de mes grosses chevilles ! L'ascenseur qui monte là-haut est hors service ! Chuck dit que c'est pour notre propre sécurité ! Il y aurait un monstre là-haut ! Haha, un monstre ! Ouais ! Vous ne laissez pas me dévorer ! Euh... Bien sûr, Franck ! Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Oh, ça ! Nous y reviendrons plus tard ! C'est... spécial ! Venez ! Allons vous trouver un uniforme ! On a reçu une livraison ce matin ! Il y en a sûrement un quelque part ! À mes débuts, j'ai dû utiliser l'ancienne tenue d'un autre agent ! J'avais pas mal d'allure en jupe ! Monsieur Simon ! Gardez à l'intérieur de ces caisses ! C'est pas le mobilier ! Il s'est toujours livré en type de nos jours ! Hé ! Ça vous va bien ! Maintenant que vous avez votre uniforme, je vais vous montrer l'endroit spécial ! C'est le magasin des fournitures ! J'espère qu'il y est là ! Quand ça fait mal, c'est bon signe ! Faut sentir l'effort ! Et encore un cliché ! C'est méch... C'est méch... Tu es là ? C'est toi, Frank chéri ? Attends une minute ! Ici, c'est le magasin des fournitures et le bureau décédé ! La fille qui en est responsable s'appelle... Salut les gars ! Oh, je me doutais pas, peut-être que t'es là ? Tu viens de me parler... Salut, je m'appelle Chase ! Ouais, c'est le type dont tu m'as parlé ! Chase McCain ! Oh ! Ravi de vous rencontrer, Chase McCain ! Mon oncle Diouf m'a tout raconté sur vous et c'est à faire être souris d'il y a quelques années ! Pas bon ? Pas d'inquiétude ! On est quelques-uns ici à savoir que c'est vous qui avez fait tout le boulot ! Voici un communicateur de police ! Il a toutes les fonctions d'un bon vieux téléphone et bien plus encore ! Il peut notamment m'informer de tout ce que vous faites ! Vous devrez le connecter à l'ordinateur central dans le hall avant de pouvoir l'utiliser ! Tu penses pouvoir aider Chase à faire ça pour moi, chérie ? Oui ! Oh, quel bon garçon ! Je vous appellerai une fois que vous serez connecté, Chase ! Oui, Chase ! Oh, il fallait en haut ! Venez ! Retiens l'ascenseur ! Non ! Non ! Par ici ! Quelle est le vrai Chase ? C'est moi ! Nous y voilà ! Allez-y ! Attends ! Communicateur connecté ! Musé à jour en cours ! Musé à jour en cours ! Terminé ! Terminé ! 1% ! C'est barre de progression ! Hey ! Franck ! Faut quelqu'un y réveiller le chef ! Je travaille trop dur ! Moi j'y vais pas ! Il va encore me renvoyer ! Je n'ai pas très envie de ce briefing sur Rex Fury de toute façon ! Tu as encore la clé de son bureau ? Ben, je la tiens dans ma main, non ? Non ! Oh ! Dans ce cas, je suis perdu ! Terminé à... 100% ! Je vais vous aider à la trouver ! Oui ! Plus vite le chef se réveillera ! Et plus vite je pourrai commencer mon véritable travail de police ! Merci ! Je crois que je l'ai perdu à l'étage ! Tu vois, quand une fille marche pas ? Il va... Il va... Il va... Non ! Non ! Non ! Ça marche pas ! Attends, je vois aussi... C'est chier ! Je vais... Allons ! Je vais vous laisser... Ah non ! Hey Chase ! Ça y est, votre communicateur fonctionne ! Oui ! Mais là, je dois aider Franck à trouver une clé qu'il a perdue ! Aucun problème, j'ai mis à jour le logiciel de votre communicateur et activé son scanner. Son écran vous montrera des choses que vous ne pourriez pas voir autrement. Comme des fantômes. Je t'ai déjà dit que c'était ton reflet, Franck. Je n'oublierai jamais. C'est pas ça, c'est le truc. Je veux devenir capitaine avant la carence. Elle est là. Elle est là. Pourquoi aller juste où est-ce qu'il y a le poids bleu ? Le trou bleu. Tu vas aller réveiller le chef ? Bon, alors après j'ai un autre frelon sur lequel il faudrait aller taper à coups patins. Ça a l'air amusant. J'ai déjà fait une fois. Je pensais que c'était une piñata en fait. Oh, vous l'avez trouvée ? Bon, je vous laissez réveiller une tâche importante m'attente. À partir de jeu vidéo ! Si vous cherchez des donuts, ils sont dans le bureau du chef. Enfin, s'ils y étaient. Mais nous... Allez, on vous attend pour le briefing. Tabou ! Je ne veux pas. Je me reposais juste les yeux et les bras et les jambes. Oh, c'est encore vous. Très bien. Chal de réunion dans cette télé. Allez, dépêchez-vous ! Hé, Harry ! T'en es à combien de cafés ? Ouais, je sais ce que tu penses. C'est six fois qu'il en a pris ou c'est cinq fois seulement. Si tu veux savoir... C'est bon, t'en as eu assez. Bien, j'irai droit au but. Madame le maire pense que nous devrions rechercher cette oeuvre. Rex Burry. Mais c'est un géant ! Rex a réussi à s'échapper d'Albatros Island il y a trois mois. On ne sait toujours pas comment. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que... J'espère que vous avez bien noté. Alors, Rex Burry est un criminel récidiviste depuis ses six ans. Juste fier, mais... À cet âge, il était encore à l'école maternelle. Élémentaire, mon cher ami. Nous avons réussi à le pointer quand un témoin seul a laissé manifester. Enfin, un secret, jusqu'à ce que quelqu'un ne dévoile accidentellement son identité. Le témoignage de Natalia nous a permis d'arrêter Rex. Il a essayé de s'enfuir, mais il est bêtement monté à bord d'un tracteur, mon doute. Coupez le contact du tracteur ! Son autre erreur a été de sous-estimer les capacités de celui qui, au final, l'a arrêté. Si Rex est derrière cette bague de crimes, il faut le remettre derrière les barreaux. Donc, pour aider à traquer celui qui est derrière tout ça, j'ai fait installer des caméras à des points stratégiques. Le musée, le manoir de Flores Blackwell, et bien sûr, les banques. Ce briefing est terminé ! Tout le monde à la boque ! Euh, euh, juste une dernière question. Si on a la boque ! Tout le monde à 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 la boque ! Ouais, la guerre flâche, elle l'entend aussi. Même si j'ai des écouteurs... Ah bon ! Chou ! Chou ! Chou ! N'oubliez pas ! Même s'il y a un cambriolage en cours, nous devons toujours conduire pour l'heure ! Chou ! Bien sûr ! Le dernier arrivé devra acheter tous les donuts du chef pendant un mois ! Niquel. C'est bon. Hé Chase, j'ai à nouveau mis à jour votre communicateur et activé le système de navigation. Vous pouvez l'utiliser pour vous orienter dans Lego City. J'ai marqué l'emplacement de la Cherry Tree Bank avec un insigne de police. Parfait ! Vous n'avez plus qu'à suivre la ligne verte, elle vous conduira droit là-bas. Chase ? Oui chérie ? Je me suis trompé de direction. On pourrait annuler le pari ? Non. J'en reviendrai plus tard pour faire le constat. Sortez les mains sur la tête ! Quoi ? Les clubs ! Rattrapez-moi ce clown ! Je suis salue. J'en reviendrai ! Oh goddamn ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Laisse-moi tranquille. Alors, préférez-vous les questions en douceur ou de la manière forte ? En douceur ! J'ai entendu un des autres types dire qu'il embarquerait sur un cargo si le braquage tournait mal. Alors, vous aurez droit à une chouette cellule ? Euh... Bien sûr. Eh ben, ça s'est vraiment fait en douceur. Chase, vous avez trouvé le voleur ? Le timing de vos appels est troublant. Oui, il est en garde à vue. Apparemment, un des autres voleurs serait du côté des dents. Vous comptez l'arrêter, lui aussi ? Euh... Attendez que je vérifie dans mon agenda. Passez-moi un coup de fil quand vous l'aurez attrapé. Désolé, c'est pour la police. C'est une urgence. J'espère qu'il n'a rien. Mais là, vas-y, pas tout de suite, s'il te plaît. Vas-y, pas tout de suite, attends. On va pas tout de suite, au truc, là. C'est une urgence. Attends, on est là. Mais j'ai venu te chercher. Attends, Maëlla, j'ai venu te chercher. Non, regarde où est-ce que je vais être. Tu peux le faire, tu peux le faire. Vas-y. Merci. Merci. Tu veux le faire ? Tu veux le faire ? Tu veux le faire ? Merci. Je suis trop. On va la femme. ... 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